Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Benvox. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas déprimés, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la mort. Enfin je vous rassure, on reste dans le thème du durable et des initiatives positives, donc bon, c'est pas si dramatique non plus. En fait, on va parler de services funéraires durables. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et bien on voit ça tout de suite avec Cléo, la fondatrice de CroqueMadame. Bonjour Cléo. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, comme d'habitude. Moi aussi ça va très bien, je suis très 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 content de t'avoir aujourd'hui. On s'était rencontré au Salon Hope il y a quelques temps, pas très longtemps. Et on peut dire que tu as un projet qui m'a clairement surpris et interrogé. Et du coup, je suis content de t'avoir pour en discuter. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de funérailles durables. Alors c'est pas le sujet le plus joyeux a priori, du moins quand on y pense comme ça. Mais en fait, c'est super intéressant. Et surtout quand on pense à construire une société plus durable, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas aussi de la mort ? Et comment rendre un peu les traditions funéraires plus durables et plus... Alors donc Cléo, tu as créé CroqueMadame. C'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement ? CroqueMadame, c'est une petite entreprise à taille humaine. C'est une entreprise de pompe funèbre. Je n'aime pas le terme pompe funèbre, parce que je trouve ça vieux et désuet. Donc je vais plutôt dire que ce sont des services funéraires. On est plutôt axé sur tout ce qui est durable, personnalisé aussi. Et alors, on est en train de réinventer aussi de nouveaux rites. Donc on s'inspire un peu de ce qui se fait ailleurs. Et je me suis aussi également fixé une mission d'information. Et donc, moi, je donne de l'information à qui veut l'entendre sur justement les funérailles, la mort, la fin de vie et toutes ces choses-là. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Qu'est-ce que ça veut dire funérailles durables ? Alors, funérailles durables, je ne vais pas mentir, ça ne veut pas du tout dire funérailles 100% écologiques. Tout simplement parce que des funérailles 100% écologiques, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc la personne qui vous dit, venez, j'ai trouvé un truc 100% écolo, cette personne vous ment, elle raconte n'importe quoi. Donc on essaye de faire par un ensemble de plein de petits gestes, de faire en sorte qu'on pollue un peu moins et qu'on soit un peu plus dans le respect des gens, de l'éthique, etc. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot durable et pas juste écologique. Parce que pour moi, durable, ça englobe aussi tout ce qui est éthique. Et donc, on fait attention avec quels matériaux on travaille. On essaye vraiment de réduire au maximum les déchets, les déplacements et les produits qui sont complètement inutiles. Ensuite, on travaille avec des gens de préférence sur Bruxelles. Après, ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, on va éviter, pour ne pas dire qu'on ne va jamais le faire, acheter des choses qui viennent de l'autre bout du monde. Comme des fleurs, par exemple, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, les fleurs, j'essaie de faire attention, notamment. Ce n'est pas toujours facile parce qu'en hiver, des fleurs fraîches, il n'y a pas. Donc quand les familles veulent des fleurs fraîches, forcément, ce ne seront pas des fleurs durables du champ qui se trouvent quelque part à Bruxelles. Les papiers qu'on va utiliser aussi. Après, c'est le bois du cercueil, par exemple. Souvent, on me demande, par exemple, le cercueil en osier. Déjà, un cercueil en osier n'est pas spécialement écologique. C'est beaucoup plus joli pour certaines personnes, mais ce n'est pas écologique. L'osier vient de je ne sais où. Là, pour le moment, ceux qui existent sur le marché, que moi, je n'achète pas, par exemple, ils viennent d'Indonésie. Donc, ils viennent de l'autre bout du monde. Je ne sais pas comment ils sont faits. Je ne sais pas par qui ils sont faits. Donc ça, c'est des exemples de choses que moi, je ne propose pas. Mais par contre, on utilise du bois à croissance rapide. Donc, on va éviter les vieux chaînes qui ont poussé pendant je ne sais pas combien de temps. On évite tous les produits. Déjà, tout ce qui est aggloméré, contreplaqué, tout ça, moi, je ne le prends pas. Tout ce qui est plein de vernis, plein de col non plus. C'est vraiment dans le détail, quoi. C'est un ensemble de plein de petites choses qui font qu'à la fin, quand on regarde, on a quand même réduit l'empreinte écologique. On a quand même fait travailler des gens du coin. Et puis moi, j'aime bien connaître les gens avec qui je travaille. Donc, mes fournisseurs, je sais qui c'est. Je connais leur nom. Pour certains, je connais même leur vie de famille presque. Donc, c'est une façon de travailler qui est beaucoup plus confortable. Oui, exactement. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Tu as des exemples de choses un peu plus durables. Tu as parlé du bois pour les cercueils et les fleurs. Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre, en fait ? Parce que même le cercueil, il va être fait où pour que ça soit plus durable ? Le cercueil est fabriqué en Belgique. Donc après, le bois, il faut voir d'où il vient. Donc, il y a des bois qui viennent de Belgique. Après, le plus loin, il vient de... Mon fournisseur m'avait dit qu'il y avait Belgique, France, Pays-Bas. Et je crois que le plus loin, c'est Portugal. Une fois que ça commence à aller trop loin, moi, ce modèle-là, je ne les prends pas. Parce que c'est beaucoup trop loin. Et c'est complètement crétin d'acheter un truc à l'autre bout du monde alors qu'il se fait chez nous. Les produits que je vais utiliser quand je fais des toilettes funéraires. Donc, j'essaye de remplacer au fur et à mesure. Par exemple, les rasoirs. C'est un rasoir réutilisable. Ce n'est plus du rasoir jetable. Le pain pour raser, au lieu d'avoir l'esprit de mousse à raser, c'est un petit pain que je frotte. C'est du zéro déchet. J'essaye de faire un maximum d'efforts. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des produits qu'on doit utiliser et que l'alternative zéro déchet n'existe pas. Oui, comme je dis, c'est un ensemble de plein de petites gouttes qui font un océan à la fin. Mais dire que j'ai la solution écologique à tout, je vous raconterai n'importe quoi. Ok, ok. Au moins, c'est honnête de ne pas. Et alors, tu dis que tu explores en tout cas des rites alternatifs qui ne sont pas les traditions catholiques qu'on a par ici. Non, ça me risque le poil rien que d'entendre ça. Ah non, pardon. Non, non, pas de problème. Mais oui, c'est qu'on est un peu coincé. En tout cas, je vois en Belgique, en France aussi un petit peu. J'ai eu l'occasion de travailler en France aussi. Et on est un petit peu coincé dans notre petite tradition. Oui, c'est ça, c'est clair. On passe à l'église et puis après, on va au cimetière ou alors on passe au crématorium. Et puis après, on va à la cafétéria manger un sandwich. Enfin, voilà. Alors qu'en fait, quand on regarde tous les rites funéraires dans le monde entier, dans les autres religions, il y a des choses magnifiques qui sont beaucoup plus porteuses de sens et qui sont beaucoup plus axées sur vraiment les symboliques, en fait. Et parfois, les gens sont quand même, enfin parfois, souvent, ils sont en recherche de se raccrocher à quelque chose. Et quand on va à l'église, que le prêtre fait le même speech pour tout le monde, où ils se contentent de changer le prénom, quand ils ne se plantent pas de prénom en plus. Donc, ça n'a pas de sens. Moi, je les vois, les gens à l'église, ils sont soit à moitié en train de s'endormir, ou ils jouent sur leur téléphone, ou ils sont en train de causer. Et du coup, il y a cette espèce de perte de sens. Moi, ce que je n'ai pas envie, c'est que les gens aient l'impression d'être passés à côté du dernier adieu à la personne qu'ils aimaient. Parce que les funérailles, c'est vraiment le truc, ça n'arrive qu'une fois. Ce n'est pas un anniversaire, ce n'est pas un mariage, c'est une fois qu'on enterre la personne. Et donc, c'est normal qu'on puisse lui dire au revoir de la façon qui nous touche le plus, et qui ressemble à la personne aussi. Quelqu'un qui a toujours été joyeux, pétillant, etc. Ça n'a aucun sens de l'amener à l'église. Tout comme, par exemple, quelqu'un qui a toujours été très discret, etc. Toujours très humble, très simple. Ça ne sert à rien d'aller lui vendre un cercueil en chaîne à 4000 euros, je ne sais pas. Il faut quand même un peu respecter qui était la personne. Et les gens se demandent de ça, de nouveaux rites, de sens, de symboles, et de créativité aussi. J'ai des gens qui me demandent parfois des choses du bout des lèvres, et je leur dis, mais évidemment que vous y avez droit. En plus, je vais dire très égoïstement, ce que vous me demandez, ça me fait rire, donc forcément, je vais vous dire oui. J'ai une famille qui, un jour, nous a demandé de faire un petit dessin un peu particulier sur un cercueil. Elle nous demandait, j'ai quelque chose d'un peu spécial à vous demander. Et elle m'a posé la question, et j'ai trouvé l'idée tellement drôle, que j'ai dit, mais évidemment qu'on va le faire, et donc on l'a fait. Et ils étaient super contents, parce que c'était un petit dessin qui représentait quelque chose pour la personne. Et c'était mignon comme tout. Moi, je trouvais ça, je trouvais ce petit dessin sur ce cercueil beaucoup plus joli, beaucoup plus... Ça me parlait beaucoup plus qu'un beau grand cercueil en marqueterie avec plein de fleurs et de machins. Parfois, c'est vraiment juste dans le sens qu'on met dans ces choses-là. C'était un petit dessin, mais il avait beaucoup de sens. Et donc, c'était parfait. Quand tu dis qu'il y a d'autres types de rites partout dans le monde, qu'est-ce que tu as déjà, toi, essayé ou mis en pratique ici, en Belgique ? Par exemple, j'ai déjà eu le rite bouddhiste. J'ai également eu le rite musulman. Et en fait, quand on regarde comment ça se passe, c'est vraiment différent de ce que nous, on fait. Et j'ai l'impression que les gens participent beaucoup plus. Et il y a une espèce de beauté, par exemple, dans le rite bouddhiste. On a un bonze qui était venu et qui avait fait des chants et des choses comme ça. Et je trouve qu'il y avait cet aspect de beauté que, personnellement, ça n'engage vraiment que moi, que je ne retrouve pas dans le rite catholique à l'Église, par exemple. Et le rite musulman, c'était quelque chose de très simple. Mais ils avaient un sens de l'entraide et de la communauté qui m'a énormément touchée. parce que, malheureusement, c'est une religion qui a un peu mauvaise presse parce que les gens ne s'informent pas et parce qu'il y a eu plein d'histoires, etc. Et en fait, quand on regarde, ils véhiculent des valeurs qui sont hyper belles. Et donc, je me dis, dis donc, nous, on est bien avec notre Église catholique, avec les belles valeurs humaines et tout. Enfin, eux, ils respectaient ces valeurs, mais fois de dix, quoi. Et c'était vraiment super de se dire que... C'était un monsieur qui n'avait pas spécialement beaucoup de famille, mais il y avait les gens qui étaient là au cimetière. Et donc, on s'est retrouvés quand même nombreux ce jour-là. Et des gens qui ne le connaissaient absolument pas sont venus aider. Et je trouvais ça génial. Je me dis, mais en fait, c'est eux qui ont raison, quoi. Ce n'est pas nous à passer à l'Église, à faire un petit signe de croix. Enfin bon, ça s'entend peut-être. Je suis un peu fâchée contre l'Église. Mais c'est juste, j'en ai tellement vu. Et des prêtres qui s'investissent vraiment et qui essayent vraiment de faire quelque chose de différent, je n'en ai vraiment pas croisé beaucoup. Vraiment pas. Et il y en a trop qui ne sont pas encore assez ouverts sur d'autres choses. Je ne le vois rien que quand je dois dire le nom de mon entreprise au téléphone, quand je réserve une cérémonie. Neuf fois sur dix, c'est... Ils n'aiment pas, quoi. Ah, OK. C'est un peu bizarre comme nom. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est très traditionnel, très conservateur. Tout ce milieu, c'est évident. C'est ça. Et donc, moi, je débarque avec un nom accouché dehors. Et puis, je débarque avec le sourire. Puis, je suis une femme. Ils ont peut-être plus l'habitude de voir des hommes, probablement. Donc, ça dénote un petit peu. Alors après, à l'église, on arrive à se détendre. Mais j'ai déjà croisé des prêtres. Impossible à détendre. Non, non, non. Mais bon, voilà. Je trouve ça dommage que quand j'ai eu cette cérémonie musulmane, j'ai rencontré l'imam. Mais je ne dis pas qu'on se claquait la bise. Mais il était là, il me serrait la pince. Et puis, il commençait à m'expliquer et tout. Super gentil. J'ai vraiment été épatée de me dire. Parfois, quand on s'intéresse un petit peu plus à ce qui se passe dans les autres cultures, on découvre vraiment des belles choses. Et aussi, cette inhumation en l'un seul, qui, je trouve, est d'une simplicité et d'une beauté. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là que j'ai pu, moi, voir. Et d'autres choses de cérémonie que je n'ai pas vues, mais où j'ai entendu parler, où il y a des articles ou des choses comme ça. Et c'est prendre un petit peu le meilleur de tout et puis le reproposer après aux gens et voir ce qui les touche le plus, quoi. Oui, c'est vrai. Mais tout à fait. Et moi aussi, j'ai assisté à l'enterrement, on veut dire, à l'église, en Californie, dans une église vraiment afro-américaine. Ça, ça doit être génial. Et je ne connaissais pas très, très bien la personne défunte parce qu'en fait, c'était ma propriétaire. Et c'était incroyable parce que c'était une petite église, mais c'était comble. Et ils n'ont pas vraiment fait des chants comme je l'imaginais, mais c'était des blagues sur blagues sur blagues. Ils n'arrêtaient pas de dire des choses drôles sur cette personne. Et tout le monde riait, en fait. Et ça m'a marqué en me disant, mais enfin, c'est trop chouette, quoi. Du coup, on sort de là. Tout le monde a un grand sourire en se disant, ah, c'était vraiment une fille tellement drôle, tellement gentille. Et après, ils étaient tous de bonne humeur pour aller manger un goût tous ensemble. Mais ce n'était pas le même visage qu'on a quand on sort de l'enterrement. Déprimant. On est tous déprimés. Tout le monde dit avec un petit... Oui, oui, c'est ça. On est encore plus déprimant en sortant qu'en rentrant. Ça n'a pas de soi. Là, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, putain, c'est trop chouette qu'ils puissent s'amuser presque en allant à un enterrement. Mais donc, oui, je comprends qu'il y ait d'autres... Ça, c'est génial. Et à chaque fois, moi, je pousse les gens. Parfois, ils ont des envies, ils n'osent pas trop demander. Et puis, je leur dis, mais allez-y. Si ça ressemblait à la personne que vous aimiez, il n'y a personne qui est là pour vous juger. Et puis, s'ils vous jugent, ils sont des imbéciles, c'est tout. Mais parfois, mettre des musiques un peu amusantes ou raconter des petites anecdotes drôles. Et toutes ces choses-là, moi, je pousse les gens à le faire. Parce qu'effectivement, une personne qui a toujours été super joyeuse, super drôle, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi d'un coup, tout le monde pleure, tout le monde est super solennel ? Et finalement, ne fait pas perdurer ce souvenir de comment elle a vécu et ce qu'elle nous a transmis, quoi. Donc, être triste, c'est normal. Et pleurer, c'est normal, c'est tout à fait sain et naturel. Donc, on ne peut pas interdire aux gens de pleurer non plus. Ça, ça n'a aucun sens. Mais on ne peut pas les empêcher de rire, quoi. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup trop de... Il y a encore beaucoup trop de conventions comme ça, où on se dit qu'on ne peut pas rire. Ou non, ça ne se fait pas, un enterrement. De passer cette chanson-là, par exemple. Quelqu'un qui a envie de passer, je ne sais pas, moi, les sardines de Patrick Sébastien, j'en sais rien. Qu'est-ce qui en empêche, en fait ? Si la personne, elle trouvait cette chanson trop drôle et qu'elle rigolait. Légalement, éthiquement, moralement, il n'y a rien qui n'empêche les gens de faire ça. C'est clair. Et en plus, au moins, ils auront fait quelque chose qui ressemble à la personne. Ils seront en paix avec ça. Et je pense que pour entamer le deuil, c'est une très bonne chose. Parce que nous, on n'est pas là pour aider les gens à faire leur deuil. On est là pour les aider à entamer convenablement le début de ce deuil-là, en fait. Et donc, je trouve que pour le commencer convenablement, il faut déjà se dire, on a dit au revoir comme il fallait. On a respecté sa mémoire et on va pouvoir vraiment continuer notre cheminement là-dessus, quoi. Parce que des cérémonies funérailles qui se sont mal passées. J'ai déjà eu des familles qui m'ont raconté des histoires d'autres personnes de leur famille et qui disaient que c'était horrible parce qu'ils guèrent ce mauvais souvenir ou ils n'ont pas l'impression de ne pas avoir été au bout de ce qu'ils avaient envie de faire ou qu'on les a un petit peu empêchés de faire ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est atroce parce que ça, ils ne reviendront jamais dessus, malheureusement. Oui, il y a aussi la question du corps, du défunt. Qu'est-ce qu'on en fait ? Incinération, enterrement et humusation ? Alors, humusation, ce n'est pas légal pour le moment. J'ai entendu parler et je me demandais où on était, où tu participais à cette égalisation du process ou pas ? Moi, j'aimerais beaucoup que ça passe, ne serait-ce qu'au moins les phases de test, histoire qu'on puisse enfin tester sur les humains et voir que ça fonctionne. Parce qu'avec mes petites connaissances en biologie, pour l'avoir vu, testé sur des animaux, etc., je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. C'est un processus qui est naturel, qui se fait dans la nature, en fait. Finalement, les corps qui sont laissés à hauteur du sol, qui ne sont pas enterrés ni brûlés, ça fonctionne depuis toujours. Donc, je ne vois pas pourquoi là, ça ne fonctionnerait pas. Effectivement, moi, je milite pour qu'au moins on aille à l'étape supérieure, qu'on puisse essayer de tester sur les humains, parce qu'il y a des gens qui ont écrit dans leur dernière volonté, qu'ils étaient prêts à donner leur corps pour tester ça. Donc, on donne bien son corps à la science. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas donner son corps à l'humusation, finalement. Parce qu'en plus, le don de corps à la science... Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que ce n'est pas dans la réglementation. C'est quelque chose qui est autorisé, parce que pour la médecine, forcément, c'est hyper important. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas tester l'humusation non plus. Et ça fait partie de la science, au final, vu que c'est une expérience qu'on va emmener à grande échelle. Ça fait partie de la science, je trouve, en plus. Et puis, merde, quoi, c'est la nature, c'est un peu... Je ne sais pas, il n'y a que l'être humain qui s'imagine qu'il fait tout mieux que la nature, quoi. Alors que la nature, elle était là avant, elle sera après nous. Et ça fonctionne, quoi. Mais donc, est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que c'est l'humusation ? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. L'humusation, je vais dire ça grossièrement, c'est le principe du compost. Donc, en fait, le corps humain va rester en surface du sol. Donc, il ne sera pas enterré. Donc, on ne va pas creuser de trous. Il ne sera pas brûlé non plus. Il sera juste mis dans une espèce de motte qui va contenir plein d'éléments végétaux. Et oui, c'est un principe de compost. Donc, il va y avoir une chaleur qui va se créer au milieu. Il faudra surveiller, évidemment, l'apport en eau. Et le corps, avec tous les micro-organismes qui sont présents dans tous ces éléments végétaux, le corps va se dégrader. Les chairs vont se dégrader. Et alors, au bout d'un moment, les os seront nettoyés. Ensuite, ils seront broyés. Alors, il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est dégueulasse, on broie des os ». Oui, on broie des os, mais c'est exactement ce qui se passe à la crémation. Ce qu'on appelle des cendres, en fait, ce sont les restants d'eau, des os. Des os, je dis pour préciser. Ce sont les restants qu'on va broyer, en fait. Et donc, c'est le même principe qu'à la crémation. Et donc, ces os seront broyés. Tout ça sera mélangé à cet humus, en fait, en construction. Et au bout d'un an, je pense peut-être même avant, mais enfin, en théorie, au bout d'un an, on a un terreau hyper fertile. Et donc, ce terreau, une partie sera donnée à la famille et elle pourra faire pousser un arbre ou ce qu'elle veut pour avoir un lieu de souvenir. Et le reste sera utilisé pour renourrir des sols qui ont été appauvris, notamment par tout ce qui est monoculture, usage intensif des sols, etc. Ou pour reboiser des zones qui ont été complètement ravagées, complètement détruites. OK. Mais donc, pour... Humuser, on va dire. Il faut un endroit spécial, ça ne peut pas être fait, du coup... Non, et puis, on ne va pas mélanger humusation et cimetière, parce que déjà, les gens vont se dire, mais pourquoi là, il y a des mottes et là, il y a des monuments ? Oui, oui, c'est très clair. Non, pas du tout. Non, ce sera sur un terrain dédié à ça. Donc, un terrain qui sera protégé, qui sera surveillé et qui sera entretenu aussi. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on va mettre les corps et puis, on revient que dans un an, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Il y a des gens qui seront sur place. On va dire que ce seront des faussoyeurs 2.0. Ils ne seront juste pas avec la grue, avec la pelle en train de creuser. Tout se fera en surface. Et donc, ces gens-là vont s'assurer de la bonne hydratation de la butte. Ils vont vérifier les températures, s'assurer que la butte, elle tient bien. Et puis, de toute façon, il y a le turnover. Une fois qu'une butte est finie, on peut l'utiliser pour quelqu'un d'autre, etc. Donc, ce sera vraiment un terrain qui sera surveillé et pas du tout laissé à l'abandon, quoi. Mais ce seront des terrains spécifiques. Donc, uniquement pour l'humusation. Oui, c'est hyper intéressant. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas légal, en fait ? Parce que la réglementation, pour le moment, n'autorise que deux modes de sépulture, qui sont l'inhumation, donc enterré, et la crémation, donc brûlée. Ce mode-là n'est pas encore autorisé. Il y a des études qui ont été faites. Maintenant, on sait qu'on est dans un pays compliqué où tout prend toujours deux fois plus de temps. Et donc là, pour le moment, le blocage, il est vraiment politique. Parce qu'il y a une étude qui a été faite à l'UCLouvain, une étude qui mérite qu'on la lise et qu'on lise aussi le droit de réponse de la Fondation Métamorphose, qui a mis au point cette technique. Il faut vraiment coller ces deux éléments pour avoir vraiment une idée de ce qui s'est passé. Et en plus, ils ne sont même pas fermés à refaire le test, quoi, en changeant certains aspects ou certaines techniques, etc. Mais c'est juste que, au niveau politique, ça bloque. Au niveau des médias, ça a été... C'était très binaire, quoi. J'ai l'impression que pour les médias, ça marche ou ça ne marche pas. Et eux, ils ont dit, c'est bon, ça ne marche pas. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que les tests-là n'ont pas été concluants. Ils sont ouverts à en faire d'autres, mais ça s'est arrêté comme ça. Je pense que la période Covid n'a pas dû aider non plus. Mais c'est des broutilles administratives, en fait. Parce que le terrain, ils en ont un. Les gens qui sont prêts à donner leur corps, il y en a plein. La technique, ils l'ont déjà faite sur des animaux et des gros animaux. Je ne parle pas juste de petits chats ou de petits chiens. Ça a été fait sur un âne, notamment, sur des chevaux, sur des moutons. Personnellement, j'ai un petit rat qui est décédé. Et donc, moi, j'ai voulu qu'elle soit... Oui, j'ai voulu qu'elle soit amusée. Alors, on n'a pas fait toute une butte pour mon tout petit rat. Donc, elle est allée sur une butte où il y avait déjà un mouton. Et j'ai demandé, est-ce que tu peux un peu me montrer ? Et j'ai vu. Et les os étaient impeccables, quoi. C'était propre, ça ne sentait rien. Et c'était impeccable, quoi. Donc, je ne vois pas pourquoi... Et en plus, je me dis... Admettons, les gens testent la technique. Enfin, ils disent, moi, je veux bien donner mon corps. Admettons que ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, on demande juste aux gens d'être prévoyants. Et sur leur testament, sur leur dernière volonté, surtout, de mettre, au cas où le test ne fonctionnerait pas, j'aimerais que mon corps soit enterré ou qu'il passe à la crémation, point. Ça semble tellement simple et tellement compliqué en même temps. Intéressant, intéressant. Et au fond, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on enterrait les corps ou l'incinération ? Ce n'est pas déjà suffisamment bien au niveau écologique, j'entends. Ce n'est pas écologique, parce que... Pour l'incinération, ça paraît évident. Il y a beaucoup d'énergie. Oui, déjà des énergies. Puis en plus, on nous dit, il y a des filtres. Oui, d'accord, mais un filtre, c'est comme le filtre de l'aspirateur. OK, mais il y a un moment, il faut le nettoyer, ce filtre. Il y a des crasses dessus. Et donc, ça va où ? Toutes ces crasses finissent quand même par être quelque part, à un moment ou un autre. Donc, les filtres, OK, d'accord, mais ça va quand même se retrouver quelque part. Donc, ça pollue et les inhumations. Le problème, c'est que c'est enterré hyper bas. Donc, on est à 1,52 m. Après, ça dépend des cimetières, mais ou parfois même plus quand c'est des concessions avec plusieurs corps et des choses comme ça. Et c'est hyper profond, quoi. Et donc, à cette taille-là, enfin, à cette profondeur-là, des micro-organismes, il n'y en a pas vraiment beaucoup. En tout cas, pas ceux qui sont nécessaires à la décomposition. Vous prenez le compost chez vous dans votre jardin. Vous n'enterrez pas votre compost. Tout est en surface. Tout ce qui est les petits insectes, les lombriques, tout ça, les champignons, micro-organismes, c'est en surface qu'ils se trouvent. Donc, c'est là où le game, il est là, quoi. Il est en surface. C'est là où il faut aller. Personnellement, moi, j'ai déjà assisté à plusieurs exhumations. Il y a des corps. On les déterre après des années. Je ne vais pas mentir en disant qu'ils n'ont pas bougé, mais ils sont encore là, quoi. Alors que normalement, si c'était écologique et fonctionnel à ce niveau-là, le corps, il n'y aurait plus rien. Et en plus, après, avec toutes les nappes phréatiques, la pollution. Et puis, encore, si les gens font des efforts en disant pas d'injection de produits, on met des vêtements en lin ou en coton non traités, on prend vraiment du bois, du bois tendre qui va se décomposer rapidement, on ne met pas de gaine sanitaire, ce genre de choses. Bon, là, ça irait déjà mieux, mais ce n'est pas le cas. Quand on voit les inhumations, comment ça se passe. Alors, je ne parle même pas des caveaux. Pour moi, c'est une aberration, le caveau. Mais bon, voilà, c'est encore... C'est quelque chose qui existe. Les gens font encore la demande. Ah oui, les gens font la demande... Pour des caveaux, oui. En plus de coûter une fortune, déjà, le caveau coûte cher. Ensuite, il faut un... En tout cas, sur Bruxelles et Wallonie, il faut un zinc à l'intérieur, donc un cercueil métallique soudé. Et en plus, ce n'est pas n'importe quel cercueil. On ne va pas aller mettre un petit cercueil de crémation dans un caveau. Il faut quand même quelque chose qui tienne, quoi. Et c'est dans des caveaux, des cuves en béton, quoi. Donc, le but d'un caveau, c'est vraiment que le corps ne touche pas la terre, finalement. Et donc, on ne fait rien décomposer en ne touchant pas la terre. Ça n'a pas de sens. Et il n'y a pas non plus de... Est-ce qu'il y a des demandes pour des trucs un peu plus fous, comme des momifications ou autre chose, quoi ? Non, pas spécialement. Je pense que les gens n'ont pas... Je crois qu'il n'y a plus cette espèce... En tout cas, pas chez nous. Cette espèce de culte du corps humain mort, comme ça. Je vois à Bruxelles, c'est assez flagrant par rapport à d'autres zones ou par exemple à France, à la campagne où j'ai eu la chance de travailler. Le corps humain, parfois, c'est moins on le voit, mieux on se porte, quoi. Et donc, j'ai encore beaucoup de familles qui ne veulent pas voir leur défunt. Alors, soit parce qu'ils ont une mauvaise équipe, d'expérience dans le passé, ce qui est très dommage. Soit parce qu'ils ont un bon souvenir et ils veulent rester avec ça. Et du coup, il n'y a pas... Oui, ce culte, c'est pas comme Lénine ou ce genre de choses. Et donc, non, personnellement, je n'ai jamais reçu ce genre de demande. Après, à partir du moment où je me positionne comme quelqu'un qui fait du durable, je pense que les gens ne vont pas dire « Oh, bon, moi, et comme ça, moi, je reste impeccable jusqu'à la fin des temps. » Non, ça, moi, je... Je n'ai pas eu de demande et je ne le fais pas, très sincèrement. Donc, mais bon, je suis sûre qu'il y en a que ça éclaterait de se dire « Mon corps, il est là pour toujours, quoi. » Et idem, je pensais tout à l'heure aussi aux différents types de rites, même de manière générale. Il y a aussi l'utilisation des couleurs et des musiques. Tu parlais des musiques et je viens de repenser aux couleurs aussi. À quel point c'est austère et c'est noir. Dans d'autres cultures, c'est le blanc. Dans d'autres cultures encore, c'est des couleurs. Oui, oui, oui. On voit chez les Mexicains, par exemple, pour le jour des morts, donc Aldea de los Muertos, c'est coloré, c'est lumineux. On intègre les enfants aussi. Ça, c'est aussi hyper important. Ici, on a trop tendance à dire « Non, les enfants ne viendront pas. » Quand un enfant fait la demande, il faut y accéder. Si l'enfant veut venir au funérail, vous le laissez venir au funérail. Mais à contrario, s'il ne veut pas aller au funérail, vous ne le forcez pas. Mais soi-disant protéger un enfant de la tristesse des funérails ou je ne sais quoi, ça, c'est projeter sur l'enfant ce que nous, on ressent. Sauf que l'enfant, c'est un petit être humain à lui tout seul et c'est à lui à se faire son avis. Donc, s'il a envie d'y assister, il a envie de dire au revoir, mais laissez-le faire. Parce que ce ne serait pas juste. Ça peut être un trauma qui va te remballer ensuite. Enfin, un trauma, en tout cas un choc. Oui, complètement. Complètement. Et puis après, il faut gérer l'enfant qui va avoir plein de questions parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'intégrer. Et oui, c'est vraiment reporter sur l'enfant quelque chose qu'on ressent nous-mêmes. Et jusqu'à un certain âge, les enfants n'ont pas cette conscience de la mort que nous, on a. Et donc, en fait, c'est juste l'image que les parents vont véhiculer. Et donc, si on rend ça hyper angoissant, hyper traumatisant, les enfants, effet miroir, ils vont... Enfin, voilà. Que si jamais on est en paix, on leur explique, on répond à leurs questions parce que les enfants sont pleins de questions. Du coup, ça se passe mieux. Au moins, ils ont des réponses. Après, par la suite, voilà comment ils le vivent, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais il faut accéder à ce genre de choses. Et donc, tout ça pour revenir effectivement sur les couleurs. C'est important que ce soit chaleureux et accueillant, en fait, parce que ça peut être hyper plombant et c'est pas très sain, en fait. On est déjà dans la tristesse, etc. Et donc, se rajouter une couche en plus, ça fait vraiment pas du bien. Il y en a qui disent oui, il faut que ce soit neutre, sobre, etc. Il y a une différence entre sobre et juste complètement austère. Et donc, mettre de la couleur, mettre des... Oui, d'autres musiques, mettre de l'ambiance, mettre un peu de chaleur humaine, en fait, tout simplement. Ça peut être hyper... Déjà, hyper efficace pour entamer déjà un processus. Et puis, ça peut être positif au niveau psychologique. C'est moins dramatique. C'est ça, c'est apaisant, c'est rassurant aussi. Et donc, c'est tout bénef, quoi. Et puis, les gens, il faut qu'ils... Ça, c'est aussi ma petite mission, c'est leur dire qu'ils ont le droit d'oser. Voilà, c'est un peu d'audace. Vous avez le droit de mettre des musiques complètement farfelues tant qu'elles ont un sens pour vous. Vous avez le droit de faire des dessins sur le cercueil. Ça, c'est quelque chose que je propose aussi. En période Covid, malheureusement, je n'ai pas pu le proposer, mais là, on va pouvoir y revenir. J'ai toujours une boîte avec plein de marqueurs de couleurs et les gens peuvent venir dessiner, écrire sur le cercueil. Et d'un coup, il y a plein de couleurs sur le cercueil. C'est vraiment plus chouette. Du coup, c'est hyper chouette. Ça fait une vraie expérience. Les gens ont vraiment participé. C'est ça. C'est en fait, les rendre plus acteurs que spectateurs. Parce que quand ils sont spectateurs, ils finissent tous par jouer à je ne sais quel jeu sur leur téléphone ou à s'ennuyer ou je ne sais pas. Alors que quand ils sont acteurs, c'est un autre souvenir que juste j'étais dans le fond de la salle et j'ai entendu raconter son même texte pour la dixième fois. Mais acteurs diront ce jour-là, on a tous allumé une petite bougie. C'était vraiment chouette. Ou alors, j'ai fait un petit dessin sur le cercueil. C'est encore autre chose. Oui, je comprends. Alors, comme tu disais, en période Covid, ce n'était pas vraiment l'idéal pour tout ce qui tourne autour des funérailles. Oui, on n'a jamais interdit les funérailles, sinon on ne serait pas dans l'embarras. Mais par contre, les cérémonies étaient limitées à 15 minutes, cinq personnes. Donc, cinq personnes à un enterrement, c'est très difficile. Parce qu'il faut choisir les cinq personnes. Donc, qui a le droit de venir et qui n'a pas le droit. Limité dans le temps et alors, cette absence de contact, que ce soit humain ou vis-à-vis du défunt, c'est hyper perturbant. Et même entre eux, même entre les cinq personnes on ne pouvait plus faire des condoléances. Il y en a que ça arrange et ils ont gardé cette habitude. Je ne trouve pas ça plus mal parce que tout s'alignait en rang d'oignon et puis serrait la peluche à tout le monde. Mais on ne pouvait pas toucher le cercueil. Eux, ils ne pouvaient pas s'embrasser. À l'église, les chaises étaient espacées ou les bancs. Il y avait des espèces de croix en bannière ou je ne sais pas quoi pour ne pas s'asseoir. Ce sont des moments où on a besoin d'être ensemble, mais on a besoin de se sentir physiquement soutenus parfois. C'était une horreur. Par exemple, au crématorium, on ne pouvait pas toucher le cercueil. C'est difficile. Les gens avancent et on leur dit venir rendre un dernier hommage et ils sont là et ils se retiennent, ils gardent leurs mains près d'eux parce qu'ils ont ce réflexe, ils ont envie de toucher le cercueil. Ils ont envie de dire au revoir. On les voit s'empêcher de faire un geste qui est hyper touchant, hyper important pour eux. Ça a été très déshumanisant. Vu que moi, une de mes valeurs vraiment les plus importantes, c'est l'humanité, moi, ça a bien piqué à mes fesses. Parce que je me dis que ce n'est pas ça que j'ai envie de proposer. Ce n'est pas ça que j'ai envie d'offrir aux gens. Ce n'est pas du tout de ça dont les gens ont besoin. Ils avaient vraiment besoin de contact. C'est vraiment une période où on a fait, je pense, beaucoup de blessés qu'il va falloir guérir maintenant. Il y en a qui vont réussir à guérir tout seuls. Il y en a qui vont avoir besoin d'un peu d'aide. Je pense qu'il y en a qui vont garder des mauvais souvenirs jusqu'à la fin de ça, malheureusement. Non, c'était assez tragique comme période. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à te lancer là-dedans et à te dire OK, moi, je vais faire quelque chose de complètement différent de ce qui existe ? En fait, ça a commencé tout bêtement. J'étais, donc j'avais travaillé en France. Je suis revenue en Belgique pour lancer mon entreprise et je suis passée par Job Yourself qui est une activité, une coopérative d'activité que je conseille à 100% d'ailleurs parce que c'est vraiment top. Et au début, je m'étais dit Cléo, tu vas faire de la sous-traitance aux pompes funèbres. Donc comme à la base, je suis Tanato, donc Tanato-Practrice, les embaumements, je vais dire ça très simplement. Je m'étais dit tu vas aller voir les pompes funèbres et proposer tes services pour des toilettes aux défunts ou aider pour éventuellement des transferts, des démarches administratives, ce genre de choses. Et un jour, j'ai suivi un atelier qui parlait de justement adapter, mettre de la durabilité dans son projet. et en fait, ce truc m'a complètement... J'ai senti les petits papillons dans mon ventre comme quand on est amoureux comme ça et je me suis dit je sens qu'il se passe un truc. Et en fait, je me suis dit mais c'est ça que je veux moi. Moi, je veux un truc, un truc écolo, un truc qui ait du sens, qui aide les gens et qui soit en accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, j'ai complètement revu mon projet et finalement, je me suis retrouvée à organiser des funérailles et essayer d'appliquer au maximum la durabilité. Et plus j'ai développé ce projet et plus je me sentais vivante et plus je me sentais alignée. Je me dis, c'est là ma place en fait. Ce n'est pas aller qui m'en dit du travail chez les autres, c'est moi proposer quelque chose. Et donc, en fait, c'est venu bêtement d'un atelier. Comme quoi, parfois, ça ne tient à pas grand chose. Il ne faut pas s'imaginer... Le petit déclic suffisant pour tout changer. Mais c'est ça et c'est pour ça les gens qui ont peur de se lancer et tout, ils ont peur de ne pas y arriver ou de se dire que ça prendra trop de temps ou que ça demande une implication dingue. Non, parfois, il suffit d'un truc. Moi, c'était un pauvre atelier à 19 euros. Mais c'est ça qui rend la vie super chouette aussi, c'est de se dire la vache. Il suffit de ça et paf, moi, je prends carrément un autre chemin et c'est vraiment super chouette. C'est hyper cool. Franchement, c'est hyper chouette. Mais donc, si je dois organiser ou quelqu'un doit organiser un enterrement ou des funérailles, comment est-ce qu'il te contacte et comment est-ce qu'il va choisir ou décider qu'est-ce qu'il va mettre en place ? Parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vraiment d'idées, ils veulent faire quelque chose de sympa. Mais en même temps, quand il y a le choc du décès, on n'est pas forcément non plus créatif, je suppose. Donc, comment ça se passe dans ce contact client ? Déjà, moi, si je peux donner un conseil à tout le monde, faites votre prévoyance funéraire. Alors, prévoyance funéraire, ce n'est pas prendre un rendez-vous chez le notaire ou chez l'avocat ou je ne sais quoi. Prévoyance funéraire, c'est juste papoter avec vos proches, en fait. Et dire, par exemple, moi, j'aime un cercueil blanc. Un jour, je suis allée à des funérailles, il y avait un cercueil blanc, je l'ai trouvé magnifique, moi, je veux ça. Ça, c'est de la prévoyance parce que les proches sont ronds qu'ils font un cercueil blanc parce que parfois, les questions des proches, ils se mettent des bogs en tête juste pour ça, parce qu'ils ne savent pas. Donc, déjà, la prévoyance. Si jamais, il s'avère que malheureusement, vous n'avez pas fait votre prévoyance, dans ce cas-là, moi, on m'appelle, j'ai un numéro de téléphone qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et on me contacte et alors, moi, je prends les informations, on se rencontre et c'est lors de l'entretien qu'on va vraiment organiser tout ça. Et donc, soit les gens savent ce qu'ils veulent et donc, dans ce cas-là, moi, j'écoute et puis de temps en temps, je propose quand même deux, trois choses. Soit ils ne savent pas du tout et donc, dans ce cas-là, c'est à moi à les guider là où il faut. Donc, je leur demande quand même est-ce que vous voulez quelque chose d'assez simple ou est-ce que vous voulez quelque chose d'un peu plus élaboré parce que parfois, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et il s'avère qu'en fait, ils veulent quelque chose de très simple et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas très compliqué. Mais c'est à nous, c'est un travail de tous les jours de proposer des nouvelles choses, de se renseigner sur ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays, par exemple. Et donc, c'est à nous à proposer. Après, il ne faut pas proposer à tort et à travers non plus, il faut quand même voir ce qui touche les personnes. Si les gens ne sont pas du tout touchés par tout ce qui est symbolique, par exemple, tout ce qui est bougie ou se prendre par la main ou des choses comme ça, ça ne va peut-être pas les toucher parce qu'ils ne voient pas l'intérêt du symbole. Mais il y a des gens qui vont être très dans la lumière, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, c'est à nous à trouver des rites qui se rattachent à cette chose-là pour que ça ressemble à ce dont la personne a besoin à ce moment-là. OK. Et donc, si tu as un message à faire passer aux auditeurs, qu'est-ce que ce serait ? Faites votre prévoyance funéraire et puis une fois que c'est fait, mais éclatez-vous. On n'a qu'une seule vie. Elle est courte ou longue, ça, ça dépend de comment vous la vivez. Si vous la vivez pleinement, elle sera courte. Si vous vous ennuyez à longueur de journée, forcément, elle sera longue. Mais prévoyez ça. Vous ne mourrez pas d'avoir parlé de la mort, sinon je serais déjà morte au moins 20 fois. Donc, prévoyez, discutez avec vos proches. Ça ne doit pas être un sujet qui fait peur, en fait. Ça doit être un sujet qui pousse à la réflexion. Moi, je parle tout le temps de la mort, des formations professionnelles, mais il me semble que je n'ai jamais déprimé personne à parler de ce genre de choses parce qu'il y a la façon d'en parler aussi. On ne demande pas le conciliabule familial officiel où tout le monde s'installe et on parle de mamie qui va bientôt passer l'arme à gauche. Non, au cours d'une discussion comme ça, il faut en parler légèrement. et parlez-en, dites au maximum ce que vous souhaitez histoire que la famille ne se retrouve pas à devoir prendre des décisions difficiles avec lesquelles il y aura peut-être du mal à vivre. Et une fois que c'est fait, vous aurez cette tranquillité de vous dire ça c'est fait. Voilà, ça ne me concerne peut-être pas tout de suite et encore ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Mais même si vous êtes jeune, parlez-en et une fois que c'est fait, voilà, la vie elle est à vous. Amusez-vous, il y aura une fin pour tout le monde, on va tous mourir un jour. Désolée de décevoir ceux qui pensaient autrement, mais on va tous mourir et donc, vivez votre vie quoi. C'est au lieu d'avoir peur de ce truc-là, il est là, il va arriver et donc à vous de prendre la bonne décision et de vous dire maintenant je vais arrêter d'avoir peur ou je vais arrêter d'essayer d'éviter ce moment qui est complètement inévitable et vivez votre vie quoi. Chaque fois, je dis toujours quand vous devez prendre une décision, dites-vous le pire qui puisse arriver, c'est quoi ? Le pire, je meurs. Bon, si c'est que ça, ma foi, autant prendre cette décision et puis franchement, mais vôtrez-vous, cassez-vous la gueule sur des décisions complètement stupides, c'est pas grave, vous allez vous relever et vous allez vivre d'autres choses et vous serez content d'être passé par là et juste vivez quoi, arrêtez de vous empêcher de vivre parce que vous avez peur de mourir, ça n'a pas de sens. Très beau, très beau, merci. J'invite tout le monde bien sûr à te suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, je devrais être un peu plus active mais j'existe. Croc madame sur Facebook sur Facebook et Instagram. Non, Instagram, je suis encore trop vieille à école et puis c'est compliqué de mettre deux photos de funérailles sur Instagram. On ne sait pas, ça peut être... Un jour peut-être, on va tenter un truc, mais Facebook, LinkedIn et sinon, ma boîte mail et mon téléphone sont toujours là et toujours prêtes à vous répondre. Super, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir et à bientôt. Oui, je ne dis jamais à bientôt moi dans mon métier, mais bonne continuation on va dire. Sous-titrage ST' 501